Oui, allô? Bienvenue au tuto ACHIRO! Salut! Là, on a eu un petit problème, dans le fond, la vidéo ne s'est pas enregistrée. J'ai été obligé de recopier la base pour recommencer, parce que sinon ça marcherait pas. Fait que quand j'ai fait ça, j'ai utilisé le Creative Mode avec Alt F10. Je voulais prendre 2 secondes aussi de votre temps pour vous dire un gros merci pour votre support, vos views. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez et partagez. Donc, on va faire CTRL-B pour prendre un blueprint. Comme vous voyez, static grid. On va le renommer pour SUTO-STATION. Puis vu que je l'ai déjà dans mes blueprints, je vais marquer DELETE, juste pour mes souvenirs d'un quel supprimé. Donc là, on voit ici, c'est un menu là, vous pouvez y accéder avec F10 directement. Sinon, par un projecteur, quand vous êtes dans une partie survival. Fait que là, vu que je l'ai déjà, on va la déliter. Je vais aller vous montrer comment copier votre base en mode administrateur. Je ne sais jamais, il arrive de quoi, comme ici. Là, vous pouvez voir, c'est tout, 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 tout mes blueprints. Puis, à la fin, il y a les modes que vous pouvez trouver sur le Steam Community. Puis ça, on reviendra à ça dans un autre tuto. On va aller rechercher tuto, base tuto. On double-clique. Là, vous pouvez la placer comme les cubes, soit en mode free, comme ça. Si vous appuyez sur B, on va l'avoir en mode fixe. Dans le fond, selon la grille qui est présente. Donc, là, ce que j'avais fait sur la base, on était rendu là. Comme vous pouvez voir, j'ai peinturé la base aussi. C'est un système de piston. Et l'ajout d'une antenne aussi, qu'on peut débloquer en créant un beacon. J'ai aussi ajouté un autre coffre et une deuxième raffinerie, pour que le matériel se produise plus vite. L'antenne va nous servir à contrôler à distance le piston. Et accéder à tout, comme si ça serait une console. Bon, on va commencer ça. On va prendre un tube convoyeur, parce que ça prend beaucoup moins de pièces que les convoyeurs Junction. Donc, on va mettre une coupe de tuyaux en montant. On va y aller pour 3, d'après moi. Ouais, ouais. Ça fait du sens, ça fait du sens. On va mettre un convoyeur ici. Comme ça, on va pouvoir l'attacher après la tour, comme j'ai fait là avec les blocs. On va s'éloigner d'à peu près 5. On met un 90 vers en bas. Ensuite, la prochaine étape est de mettre un piston. Stock, comme ça. Bon, fait que là, on va avoir besoin d'aller mettre notre piston à off. On va le renommer piston drill. On le met à off. On share l'inertia. Si c'est en bas, vous avez les vélocité, le maximum de distance, le minimum. Puis les max input, max minimum output. Mais ça, on changera ça plus tard. Bon, notre retard, on va enlever notre tête. Normalement, vous devriez la buffer pour pouvoir l'enlever. Mais là, on est en créatif pour les besoins de la cause. Là, on va aller sur une console. On va aller chercher notre retard ici en haut à gauche. Advanced Rotor. On va le renommer Advanced Rotor Drill aussi. On le met à off. On share l'inertia de tension. On met le retard lock. Puis on met un peu de breaking torque. Maintenant, on va ajouter une petite tête. En ajoutant la petite tête, ça va nous permettre de mettre des petits cubes sur une grosse grille. Donc, vous pourriez, mettons, construire un petit vaisseau et qu'il se recharge direct. Là, on va nous prendre un convoyeur junction. Comme vous voyez, il y a quatre portes tout le tour et trois petites portes de chaque côté. On va se mettre un convoyeur sorteur. On va le mettre à drain all. Comme ça, il va vider les drills automatiquement. Bon, là, les drills... Ah, non. J'ai mis le cube du mauvais côté. Juste de même. Il faudrait que je revire ça de côté. Mais sinon, ça ne dérange pas. Vous pourriez juste le mettre comme ça. Vous avez un premier setup. Bon, je vais le revirer de côté. Maintenant, on va se rajouter des petits convoyeurs pour pouvoir se rajouter plus de drills. On va se mettre à peu près trois drills de chaque côté. Là, vite de même. On va faire Shift-K. On va aller chercher notre retard. On va le mettre à on. On va mettre une couple de tours minutes. Un demi-tour pour commencer. Ou peut-être un peu plus. On va déverrouiller le retard. Ouais. On va augmenter ça un peu. Moi, je dirais plus dans le coin de un tour minute. Parfait. Fait que là, un tour minute, ça fait bien du sens. La vitesse n'est pas trop élevée. On va y aller tout en douceur. Donc, on va mettre les deux derniers convoyeurs. La dernière drill de ce côté-ci. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc là, on va avoir six drills pour environ le prix que ça nous aurait coûté faire une grosse drill en gros bloc. Puis l'efficacité est quasiment la même. Donc, là, on va partir nos drills. On fait le chiffre qu'encore. Terminal. On va aller chercher tous nos drills. On va en faire un groupe qu'on va renommer drill. Ensuite, on va s'occuper de faire descendre notre piston un peu. On va aller chercher le piston. On va le mettre à off pour être sûr. On va se mettre un peu de vélocité. Vraiment pas beaucoup de vélocité. Puis là, on la regarde aller voir de quoi ça a l'air. Dites-vous, tantôt, mais qu'on soit à six pistons ou cinq pistons, je me souviens plus. Il va falloir décupler ce nombre. Donc là, on met ça on. Ce que j'avais oublié de faire. Comme vous voyez, ça va vraiment trop vite à 0.3 m. Mais, on va faire une première pause. Pour mettre ça à droite. Il met que ça soit à droite. Après ça, on va y mettre une vélocité pour qu'il puisse descendre sans qu'on s'en occupe. On refait Shift-K. On va aller chercher notre terminal à distance. On va y en redonner une petite shot de drill. Parce que là, ça ne graine pas assez à mon goût. Bon. Ah oui, dans le matériel. Let's go. Bon. Bon, on va cliquer sur le petit cube à droite. Ça va nous donner notre inventeur de la base. On va voir. Parce qu'il ne faut pas, dans le fond, trop remplir toute notre base. Si les coffres sont remplis, les drills sont remplis, les raffineries sont remplies, on ne fera plus rien crafté. Parce qu'il n'y aura plus de place pour les pièces qui vont être à crafter. Bon. On va refaire Shift-K. On va aller ajuster notre piston. Fait qu'on recherche Drill, DR, piston Drill. Là, ce qu'on va faire, on va tenir CTRL et on clique sur la barre directe. Fait que comme ça, on peut pouvoir mettre 0.005. Donc, on met ça ON. À cette vitesse-là, ça ne devrait pas être si pire. Donc, maintenant, vous pouvez juste laisser aller votre drill jusqu'à temps que le piston soit fini. On va y redonner un petit peu plus de vitesse. On va y aller avec, encore une fois, CTRL et on clique. On va aller mettre 72 au lieu de 50. Donc, 0.0072 comme vitesse. Fait que là, vu que tout est quand même assez stable, on pourrait donner un peu plus de vitesse à notre tord. Même chose. On va chercher la vélocité. On CTRL et clique. On va mettre ça à moins 1. On va tout sélectionner. Toc, 1. Bye. Sous-titrage ST' 501 Bon, la prochaine étape, ça va être de refaire ce que j'avais fait en survival sur la première base, les jets en arrière de nous, que je n'ai pas enregistré, bien évidemment. Donc, n'oubliez pas, ça prend un petit 2 secondes. Aimez, partagez et abonnez-vous. Vous pouvez aussi rajouter des projecteurs. Vous allez dans le menu G, chercher Spotlight ou Projecteur en français. On va se mettre 2 projecteurs vers le bas qui vont nous éclairer la surface. C'est pas vraiment utile, mais en tout cas, ça fait beau. Pour aller voir plus de projets que je fais, etc. N'oubliez pas, twitch.tv, Cherokee Sim. Bon, ça fait que ça ressemblait à ça pour ce qui est du piston simple. On va maintenant tout enlever ce qu'on a fait jusqu'au connecteur pour pouvoir faire notre bloc piston. Bon, ça fait qu'on va faire un peu de changement. On va rajouter un tuyau comme ça. On va remettre un piston. Mais là, la différence qu'on va faire... On va mettre un coude. On met un premier coude comme ça. On va mettre un autre vers en haut comme ça. Après ça, on va se pogner un doigt. Deux doigtes. Et un autre... Un autre coude. On va mettre un autre piston en dessous ici. On la retourne à nos convoyeurs. Et on continue à faire des S comme ça. Jusqu'à le temps qu'on ait fait le tour de notre piston principal. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Puis les pistons de même peuvent être utilisés à l'horizontale aussi. Bon, on a celui déjà servi justement sous terre pour faire des tunnels. Ce que je faisais, je la recréais à l'horizontale avec un convoyeur branché sur un coffre, etc. Comme on a fait ici, mais vraiment à l'horizontale. Ça se tient. Ça se tient, je vous le dis. Donc, notre dernier S. On met notre 90 encore. Un autre 90. On monte à l'un vertical. Un autre 90. Un autre 90. Quand je vous parle du S, c'est ça que je veux dire le S. Donc, notre piston est fait. Notre ensemble de pistons. Ce qui nous manque, on pourrait en mettre tout plein un à la suite de l'autre. Il n'y a aucun problème. Ce qui nous manque, c'est le convoyeur ici pour remettre ça à droite. Comme ça. Ensuite, d'ici, on pourrait remettre un autre ensemble de pistons. On va faire la même chose. Mais ce qu'on va faire, on va mettre notre retard. Advanced Rotor. Advanced Rotor. Comme ça. On va enlever la tête. Shift K. On va aller sur base du tout. Advanced Rotor. Et on va y mettre une petite tête. On va dessouder ça. On retourne au convoyeur. Comme ceci. Nos drills. Nos foreuves, en fait. Ça. Petit. Petit tuyau. De petit tuyau. Un autre foreuze. Des autres petits tuyaux. Et une autre foreuze. On va faire la même chose de l'autre côté. On va aller se place. C'est sûr que vous, ça va être beaucoup plus long que ça. Parce qu'il va falloir que vous aillez chercher les pièces. Il y a beaucoup de gros tuyaux. Si je me souviens bien, oui. C'est ça. Ça va vous prendre beaucoup de place dans l'inventaire. Donc, plusieurs voyages. Mais, pour la cause, on va faire... On continue ça en créatif. Donc, notre drill est terminé. On la refait chiffre K. Non, c'est pas celle-là. Remote access. Base tuto. Retard. On va share le inertia. On va marquer drill. Ensuite, tous nos foreuze. On va marquer drill. Save. Et, notre ensemble de pistons. Piston drill. Puis, les pistons, on va aussi mettre le share inertia. Donc, tout ce qu'il reste à faire, c'est comme on disait tantôt. Mais là, vos données vont être beaucoup plus décuplées. Du au fait qu'il y a 5 pistons. Piste gueule! Ouais. Ouais. Notre breaking torque. À peu près à moitié. Un peu plus que la moitié. Vélocity. On va mettre ça. On appuie sur contrôle. Clique la souris. On met ça à 1. Un tour, c'est quand même parfait. On pourrait aller jusqu'à 1.5 tour minute. Mais, on va s'en tenir à ça. Ensuite, on va utiliser les pistons. On va se mettre une vitesse d'environ 0.0.120. Pour commencer. On fait reverse. Puis, on en regarde ça aller. Bon. Fait que là, il y a moyen de faire aller ça un peu plus vite. On va mettre notre tour à 1.5 fois. Contrôle et on clique. 1.5. On fait OK. 1.5, ça va bien encore. On va mettre notre tour à 1.5 fois. Ici, on va chercher nos pistons. On clique sur 1. On peut voir qu'ils sont rendus à 0.8 m. Donc, il reste 10 m à faire. Ha ha. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, là, comme on peut le voir, on est rendus avec pas mal de rush dans nos deux raffineries. Fait que ce qu'on va faire, on va se faire une grosse raffinerie. Les plus grosses qui existent. Fait que pour ça, on va enlever le mode créateur. Le mode, oui, c'est ça, créatif. Avec Alt F10. On décoche ça. Puis là, on va se faire une raffinerie. De façon tout à fait legit. On va aller chercher la raffinerie. On se met ça dans la barre de tâche. On va la virer dans le bon sens. Je vais la mettre pour être capable de mettre les modules à l'arrière. Donc, on va la revirer comme ça. Puis, on va lui faire faire un autre 180. Voilà. Bon, maintenant, on fait le clic de droite. Puis, on va aller faire crafter nos pièces en tenant chiffre et la molette pour tout crafter one shot. Oh, j'ai plus d'hydrogène. Ça va bien. Bon, les pièces sont craftées. Il reste juste à attendre. Puis, on va construire avec ce qu'on a pour l'instant. Mais, avec seulement ce qui est dans la drill en ce moment, on devrait être capable de tout faire. Oh, j'ai plus. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501